Salut à tous, alors ça y est le nouveau drone de chez DJI, le R2S est officiellement annoncé, donc ça fait maintenant quelques jours qu'on sait un peu toutes ses caractéristiques, mais on va les voir aujourd'hui, en tout cas les principales, et je vais vous dire ce que j'en pense, ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de moins bien, et à ce que je vais l'acheter, c'est parti. Un premier pas, à ne pas se mentir, c'est la meilleure nouvelle, c'est la confirmation des rumeurs sur ce capteur de 1 pouce à 20 millions de pixels, c'est vraiment une excellente nouvelle, alors j'ai eu des questions de pas mal de personnes qui me disent que le Mavic Air 2 en avait plus, avec ses 48 millions de pixels, alors c'est vrai, le Mavic Air 2 il avait un petit capteur, enfin plus petit, de 1 demi pouce, avec des petits pixels minuscules, là à l'inverse on aura des plus gros pixels qui prendront mieux la lumière et un bien meilleur rendu. Donc ce capteur de 1 pouce sur le R2S avec 20 millions de pixels, c'est vraiment une excellente nouvelle. Au niveau objectif, on a un angle à 88 degrés avec une ouverture qui est fixe à f sur 2,8, alors c'est un petit point qui est dommage, beaucoup espérer avoir une ouverture variable comme sur le Mavic 2 Pro, c'est pas le cas. Au niveau définition, on a l'apparition de la 5,4K jusqu'à 30 images par seconde, ce qui est une bonne nouvelle pour moi, moi j'aime bien avoir ces grosses définitions si le capteur est bon, parce que ça me permet de zoomer après dans l'image ou au montage si j'en ai besoin, quand je suis arrivé à être assez près de mon sujet par exemple, donc c'est une bonne nouvelle pour moi. Au niveau de la 4K UHD, ce R2S peut monter à 50 images par seconde ou 60, ce qui est en général ce que moi j'utilise à 50, ça me permet de ralentir si je le veux après au montage, donc pour moi c'est bien qu'il y ait ça, et c'est les mêmes valeurs d'image par seconde en 2,7K. Donc tout ça c'est un peu comme le Mavic R2, et je vous rappelle que le Mavic 2 Pro lui ne faisait que du 4K 30 images par seconde. Au niveau des profils de couleurs, on a comme le Mavic R2, le dessiné-like et le mode normal, mais on a aussi l'apparition d'un mode 10-bit et du profil log, ce qui est vraiment une très très bonne nouvelle, le dessiné-like c'est un peu bof bof, c'est mieux que rien, et encore pas tout le temps, le Mavic R2 des fois en dessiné-like il faisait moins bien qu'en profil normal, donc l'apparition du log et du 10-bit c'est vraiment une très très bonne nouvelle aussi. Au niveau de transmission entre la radio commande et le drone, c'est maintenant de l'Occusing 3, donc un peu mieux que celle du Mavic R2, et là on est, les chiffres on va dire de distance maximale, c'est 8 km en Europe, mais bon, ce qui est important c'est de savoir que pour voler normalement, en gardant le drone à vue, on aura encore moins de déconnexion qu'avec le Mavic R2. Au niveau autonomie, ce DJI R2S est annoncé à 31 minutes contre les 34 minutes du Mavic R2, alors dans la pratique, on sera sûrement autour de 25 minutes, mais avec le Pack Firemore Combo et puis 3 batteries en tout, il y aura largement de quoi faire de belles images. Donc a priori, les batteries du Mavic R2 sont compatibles avec le DJI R2S, ce qui est une très très bonne nouvelle. Enfin, au niveau de la masse, il est donné à moins de 600 grammes en état de vol, ça paraît pas important, mais ça l'est au niveau de la réglementation, car ce DJI R2S n'a toujours pas le marquage CE, alors il y aura écrit dessus CE, mais c'est pas le marquage CE au niveau des drones, il n'y a pas marqué C1 sur le drone. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est dans la catégorie des drones, on va dire ancienne génération, et qui seront restreints un petit peu à l'usage. Concrètement, ce DJI R2S permettra de voler en catégorie ouverte, donc Open A2 limité si on est professionnel, et se rapprocher à 50 mètres des habitations, des zones industrielles, tout ça. Et si on est pilote de loisirs, ce sera à 150 mètres au plus proche des habitations, zones récréatives, zones industrielles, tout ça. Donc voilà, sachez-le, ce drone-là, avec son poids, vous permettra de voler dans les espaces de loisirs qui sont marqués sur l'application par exemple Geodrone, mais sans vous rapprocher de moins de 150 mètres de ces zones habitées. Alors maintenant, avant de vous donner mon avis et de vous dire si je vais acheter ce DJI R2S, j'ai quand même un truc à vous raconter qui m'est arrivé il y a environ deux semaines. J'ai fait décoller mon Mavic Air 2, et il y a eu un bug au décollage, il est parti comme une balle, il a fini en mer. Donc heureusement, il n'y avait pas de personnes autour, il n'y a pas eu de blessés, mais le drone a fini en mer. Donc j'avais DJI Care, donc heureusement, du coup j'ai pu contacter le SAV qui m'a demandé de leur envoyer comme d'hab les circonstances de l'accident et puis le log. Et là, je suis allé voir sur l'application et l'application avait deux bugs. Premier bug, c'est que je n'avais pas fait gaffe, mais mon Mavic Air 2, depuis que je volais avec, quand je synchronisais les vols en fait, ça ne portait pas le nom Mavic Air 2, ça portait soit le nom Mini 2, soit le nom DJI Aircraft. Donc première chose, il n'y a pas le bon nom de drone. Et seconde chose, c'est qu'il y a eu plein de vols qui ont été perdues dans la synchronisation. J'ai eu beau désinstaller l'application et la réinstallée, il ne reste que huit vols en tout et pour tout, sept avec le Mini 2, mais sept derniers vols des Mini 2 et un avec le Mavic Air 2, suite du crash. Mais manque de vol, ce n'est pas le bon nom de drone. Ils n'ont rien voulu savoir et je n'ai pas été remboursé. Donc déjà première chose, quand vous achèteriez un drone, si vous en prenez un de chez DJI, pensez bien sur l'application quand vous synchroniserez vos logs à vérifier que c'est bien le bon nom de drone. Et si ce n'est pas le cas, essayez de modifier le drone en le branchant à l'application pour qu'ils portent bien le bon nom. Sinon, ils vous diront d'aller vous faire voir et vraiment, ce n'est pas agréable. Donc voilà, pour résumer, dans tous mes tests, je fais mon maximum pour être objectif et c'est encore plus vrai pour DJI. J'aime bien leurs produits, mais je ne suis pas du tout un fan de leur marque, de leur SAV, de leur communication. Et malgré tout, ce R2S, avec son catéor de 1 pouce et ses différentes caractéristiques, ben oui, je vais le tester, je vais l'acheter et j'en ferai différentes vidéos. Donc si ça vous intéresse, pensez à vous abonner. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu. Moi, je vous quitte. J'ai fini pour aujourd'hui. A très vite et d'ici là, bougez-vous purée. Bougez-vous.